bonjour la compagnie ces dernières années j'ai passé plus de 230 nuits dans la nature et dans cette vidéo je vais vous donner 20 conseils pour dormir dans la nature chaque conseil sera donné dans un ordre chronologique donc si vous avez peur de dormir dehors si vous aimeriez un jour franchir le pas ou si vous avez déjà passé des nuits dehors mais que vous aimeriez des vrais conseils pour le froid les animaux les insectes ou la météo et bien regarder cette vidéo jusqu'au bout conseil numéro 1 la météo avant tout avant de partir regardez bien la météo pour savoir ce qui vous attend et surtout comment vous préparer et savoir quoi emmener c'est toujours mieux d'éviter une nuit sous la pluie conseil numéro 2 avoir le bon équipement le conseil est simple voire évident pour certains mais il est important d'avoir le bon sac de couchage adapté aux conditions dans lesquelles tu vas dormir conseil rapide pour choisir un sac de couchage si tu vas camper dans un lieu où il fait minimum 0 degrés prend un sac de couchage avec une température de confort de moins 5 degrés prend cette marge de 5 degrés à chaque fois c'est toujours mieux il faut aussi penser à un bon matelas isolant et un abri pour faire face aux intempéries une tente ou une bâche solide c'est primordial adapte toujours ton matériel selon le climat et l'endroit où tu évolues mais de manière générale soit toujours équipé pour l'humidité car c'est le pire conseil numéro 3 chercher où dormir une heure avant le coucher du soleil chercher un lieu où dormir une heure avant le coucher du soleil est une moyenne minimum profiter des dernières lueurs du jour pour chercher un endroit où dormir est primordial dans la pénombre on peut aussi le faire mais on va se mettre à risque car on ne va pas vérifier tous les dangers de la zone et puis on sera sûrement fatigué de plus une heure va te laisser le temps de trouver un endroit où dormir d'installer ta tente et manger crois moi le soleil est ton meilleur ami dans la nature conseil numéro 4 choisir un endroit isolé il est important de dormir dans un endroit où les gens ne passent pas faut être honnête quand la nuit tombe on n'a pas envie d'avoir la visite d'un inconnu nos sens sont beaucoup plus aiguisés et on se méfie davantage et si on gère mal sa peur on peut même devenir paranoïaque donc si tu évolues sur les sentiers que tu cherches un endroit où dormir quitte le sentier enfonce toi dans la nature sur une centaine de mètres crois moi tu te sentiras déjà un peu plus en sécurité conseil numéro 5 connaître son matériel par coeur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en cas de galère tu sais installer ta tente dans le noir ça veut dire qu'il faut s'entraîner c'est un conseil si jamais tu es privé de lumière et que tu n'as pas trouvé un endroit propice où dormir une heure avant le coucher du soleil je te l'accorde c'est une astuce un peu extrême de s'entraîner à monter sa tente dans le noir mais quand on y est préparé on s'enlève la peur de la nuit qui tombe alors qu'on a plus de lumière et qu'on n'a pas trouvé où dormir vous allez me dire faut avoir la poisse pour en arriver là mais sachez que dans la nature tout peut nous arriver car on ne maîtrise pas tout la nuit peut tomber très vite une batterie peut se décharger sans qu'on y pense et si on connaît peu son matériel son sac à dos sa tente on va vite galérer pour tout installer dans le noir donc je te le redis c'est un conseil extrême d'ailleurs j'ai dû appliquer ce conseil lors de mes expéditions l'entraînement c'est d'abord connaître son sac à dos par coeur les yeux fermés et savoir où tout est rangé donc c'est un conseil extrême mais si tu ne peux pas en arriver là je te conseille de respecter mon précédent conseil chercher un lieu de bivouac une heure avant le coucher du soleil conseil numéro 6 vérifier le type de terrain commençons par la forêt dans ce milieu il ya des risques à éviter déjà vérifie que tu ne t'installe pas près d'un arbre mort car une branche pourrait tomber dessus pendant la nuit ensuite ce n'est pas parce que le terrain est plat qu'il faut tout de suite installer sa tente commence par enlever tout ce qui risque de gêner ton couchage les racines les plantes les branches et les cailloux ensuite fait un test poste au matelas au sol et allonge toi évite aussi de dormir dans les cuvettes car le froid il descend pendant la nuit et si jamais il pleut tu risques de te faire inonder car l'eau va s'accumuler en montagne et j'y suis d'ailleurs il ne faut surtout pas planter sa tente dans une pente pour éviter les risques d'éboulement et il ne faut pas non plus dormir face à une pente même si tu dors sur un terrain plat parce qu'il y a ce qu'on appelle des vents catabatiques qui descendent de la montagne à pleine vitesse il ya aussi la question de dormir dans les champs on en a beaucoup dans notre pays alors les avis divergent personnellement j'ai dormi beaucoup de fois dans les champs j'ai jamais eu de problème car j'ai toujours dormi après la moisson quand le champ est rasé car une moissonneuse batteuse qui passe ne vous verra pas donc faites attention conseil numéro 7 planter correctement ses sardines peu importe la forme de tes sardines une sardine se plante de biais dans le sol en opposition à l'abri c'est un détail mais les gens ont tendance à les planter n'importe comment du moment qu'elles sont bien enfoncées dans le sol mais non une sardine se plante à 45 degrés dans le sol c'est la meilleure façon pour qu'une sardine résiste au vent aux intempéries aux tempêtes et aux inondations quoique les inondations si la terre se transforme en boue la sardine va lâcher prise en tout cas plante bien tes sardines avec ce conseil ça t'évitera peut-être de te lever en pleine nuit pour les replanter car ton abri s'est cassé la gueule ouais ça m'est déjà arrivé conseil numéro 8 dormir à l'abri du vent avant de planter ta tente sans réfléchir regarde d'où vient le vent et tourne ta tente dos au vent pour l'aérodynamisme mais aussi pour le confort d'ouverture car le vent peut s'engouffrer ou aplatir ta tente conseil numéro 9 s'isoler du sol pour passer une bonne nuit avoir un bon matelas peut faire la différence honnêtement je te conseille un matelas en mousse ou un tapis de sol le matelas gonflable est quand même intéressant car il est léger et compact mais c'est un produit fragile si malgré tout vous n'utilisez que ça j'ai deux trois petits conseils à vous donner en saison froide ne le gonfler surtout pas à la bouche car l'air que l'on dégage contient de l'humidité et ça va geler dans votre matelas si pendant la nuit les températures descendent beaucoup il peut se former comme des stalactites à l'intérieur de votre matelas et ça va le percer j'en ai fait l'expérience si ça ne gèle pas il y aura quand même de l'eau à l'intérieur de votre matelas et l'isolation sera mauvaise le sol aussi doit être impeccable si vous voulez pas le crever quand on est débutant qu'on n'a pas passé beaucoup de nuit dans la nature on peut crever facilement son matelas gonflable donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt un matelas en mousse moi j'ai tout testé en été je dors qu'avec un matelas gonflable mais tout le reste de l'année j'utilise un matelas en mousse son seul défaut c'est l'encombrement mais il est ultra solide très léger et facile à installer on peut le mettre n'importe où le temps d'une pause pour manger ou s'asseoir et je m'en suis même servi de parapluie en formant un toit au dessus de ma tête je sais je suis ridicule conseil numéro 10 réchauffer le sol si tu comptes faire un feu de camp mets des pierres autour de ton feu pour qu'elles emmagasinent de la chaleur d'ailleurs c'est toujours mieux de le faire les pierres protègent ton feu et la nature ensuite creuse à l'endroit où tu vas dormir pour enterrer les pierres brûlantes puis recouvre la terre que tu viens d'enlever la chaleur des pierres va réchauffer le sol est apporté un vrai gain de chaleur conseil numéro 11 le triangle d'activité quand tu passes une nuit dans la nature c'est important de ne pas manger ni cuire la nourriture là où tu vas dormir on n'a pas envie d'attirer tous les animaux et les insectes du coin si tu manges dans ta tente enferme bien ta nourriture et ne laisse pas d'odeur sinon tu vas tirer les rongeurs ou les renards pendant la nuit il peut aussi y avoir des insectes donc l'astuce est de respecter le triangle d'activité normalement ça veut dire cuisiner à 50 mètres de son abri ensuite manger à 50 mètres de l'endroit où on a cuisiné et aller à 50 mètres laisser les odeurs de nourriture les restes du soir mais on va être plus bref car faut être honnête on est en france on a très peu de chances de se faire déranger par les animaux on va plutôt juste aller à 50 mètres de son abri pour manger pour cuisiner et laisser les restes de nourriture qu'on récupérera au petit matin je sais très bien qu'on préfère toujours être dans sa tente bien au chaud mais la visite des animaux peut vraiment arriver moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des animaux des rongeurs et des insectes mais l'astuce ultime c'est quand même d'emmener un sachet lyophilisé pas d'odeur vous mangez tout et c'est réglé conseil numéro 12 chauffer l'intérieur de sa tente si tu dors dans une tente fermée emmène ce type de bougies tu l'allumes dans ta tente ça va réchauffer l'air ambiant cal aussi tes doigts de pied et tes doigts à proximité pour les réchauffer c'est une petite astuce qui paye pas de mille mais qui est ultra efficace et je te déconseille les chaufferettes pour les mains ça chauffe mais ça peut aussi de brûler et si tu t'endors avec ça peut causer des dégâts tellement c'est bouillant conseil numéro 13 le drap sac le drap sac est un mini sac de couchage qui apporte surtout du confort de l'hygiène et un gain de chaleur il évite aussi les odeurs et de salir ton sac de couchage c'est très utile si tu as sué ou si tu as sali tes vêtements pendant la journée je te conseille quand même d'en avoir un tu laisses toujours dans ton sac de couchage ça le gardera bien propre conseil numéro 14 avoir une couverture de survie la couverture de survie à mille utilisations une fois que tu prends ton sac tu partes balader dans la nature donc elle est indispensable même si tu ne bivouac pas même si tu ne dors pas la couverture de survie peut te sauver la vie et te dépanner si ton sac de couchage est mouillé tu peux l'utiliser pour améliorer ton isolation et protéger davantage de l'humidité par exemple tu t'enroules dans ta couverture de survie ensuite tu te glisses dans ton sac de couchage ou sinon tu la déplie sous ton matelas pour gagner en isolation conseil numéro 15 faire des exercices pour se réchauffer si tu as un peu froid un petit peu comme moi là actuellement il doit faire moins 3 moins 4 mais c'est parce que je suis en montagne à 700 mètres au dessus du lac du bourget la petite astuce est bien c'est de faire quelques exercices de 10 à 30 secondes pour se réchauffer réchauffer ses vêtements et son sac de couchage en premier tu peux balancer tes bras et tes pieds ça va permettre d'envoyer le sang aux extrémités qu'on balance bien et on évite les mouvements brusques ensuite on peut se mettre dans son sac de couchage et faire des abdos ou des pompes un rythme cardiaque élevé va t'apporter plus rapidement de la chaleur dans ton sac de couchage conseil numéro 16 uriner avant de se coucher pipi et au lit tu as sûrement déjà entendu cette phrase quand tu étais petit avant de te coucher bon sauf que là c'est pas exactement pour les mêmes raisons même si je te déconseille de pisser dans ton sac de couchage mais vider sa vessie avant d'aller se coucher est important car ton corps va produire de l'énergie pour garder ton urine chaude mais si tu vas uriner ton corps va utiliser cette énergie ailleurs et réchauffer un peu plus ton corps on s'en fout nous qui réchauffe notre urine donc il faut s'en libérer le mieux ensuite c'est pisser dans une gourde ou une bouteille pour glisser une bouillotte dans ton sac de couchage ça peut te sembler dégueu mais crois moi ça fonctionne vraiment bon sinon tu peux faire bouillir de l'eau conseil numéro 17 les vêtements pour dormir dormir tout habillé dans son sac de couchage en pensant qu'on va avoir plus chaud c'est contre productif car c'est la chaleur de votre corps qui donne le pouvoir de chaleur à votre sac de couchage donc plus tu vas emprisonner ton corps dans des couches de vêtements plus ton sac de couchage perdra de son efficacité donc il faut dormir avec une seule couche le combo caleçon t-shirt fait amplement l'affaire rajoute à ça un bonnet un tour de cou et des chaussettes pour les extrémités la tête et l'endroit du corps dans la chaleur s'échappe le plus pour les chaussettes prend une paire uniquement pour la nuit ou alors faut qu'elle soit bien sèche j'ai aussi une petite astuce pour les chaussettes tire le bout de ta chaussette de quelques centimètres au bout de tes pieds ça va créer une petite bulle d'air chaude qui va réchauffer tes orteils tu peux aussi enlever tous tes vêtements de la journée s'ils sont propres et les mettre à l'intérieur ton sac de couchage comme ça au réveil tu t'habilles avec des vêtements chauds et ça c'est super conseil numéro 18 ne pas dormir près des cours d'eau dormir près des cours d'eau ou une rivière c'est pas une bonne idée c'est tentant mais il y a des risques en cas d'orage ou de fortes pluies il peut y avoir des crues et ces événements météorologiques peuvent être mortels danger moindre les animaux vont aussi venir boire et ça peut vous déranger et puis dormir près des cours d'eau c'est très déconseillé pour les moustiques vous serez embêté au coucher du soleil si vous n'avez pas de moustiquaire mais si vous voulez quand même camper près d'un cours d'eau éloignez vous à une cinquantaine de mètres conseil numéro 19 avoir une lampe frontale à proximité en pleine nuit il n'y a rien de pire que de régler un souci dans le noir alors pour tes prochaines nuits dans la nature une fois que tu es dans ton sac de couchage laisse toujours une lampe frontale à l'intérieur je sais que vous pouvez avoir votre téléphone ou une lampe torche mais la lampe frontale peut se mettre sur le front et elle s'utilise avec des piles votre téléphone lui peut se décharger et une lampe torche doit être prise à la main quand on a besoin de ses deux mains en pleine nuit c'est mieux donc la lampe frontale c'est ce que je conseille c'est le plus pratique emmener quand même des piles de rechange dans votre sac à dos et vous n'aurez jamais de problème pour vous repérer dans la nuit conseil numéro 20 live no trace respecter le fameux live no trace quitter votre lutte bivouac comme si vous n'étiez jamais venu emmène un sac poubelle pour tes déchets ne laisse rien traîner si tu as construit des choses avec des pierres ou des branches remets tout en place car tu ne le sais peut-être pas mais tu peux perturber l'écosystème la vie grouille partout en milieu naturel quand on déplace des choses on perturbe l'environnement donc quand vous dormez dans la nature soyez reconnaissant et respectueux car nous ne sommes jamais seuls nous ne font que passer il y a des millions d'organismes qui y vivent toute l'année et certains depuis plus longtemps que nous restons humbles et ne laissons aucune trace ok la compagnie c'était un plaisir de vous faire cette vidéo si la vidéo vous a plu lâcher un petit commentaire et un méga pouce en l'air en bas de la vidéo et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux à présent abonnez vous en cliquant ici sur ma tête et regarder d'autres vidéos juste là et nous on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien restez fort et vivez libre